bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam exercice numéro 10 sur le cours de l'étude analytique de la droite dans le plan niveau 3 en commun à l'année scolaire 2020-2021 ABC est un triangle A' est le milieu du segment BC B' celui de CA c'est-à-dire B' le milieu du segment CA et C' celui du côté AB on considère le repère A, le vecteur AB, le vecteur AC 1. Quelles sont les coordonnées des points A', B' et C' ? 2. Calculez les coordonnées du vecteur U tel que le vecteur U est égal au vecteur AA' plus le vecteur BB' plus le vecteur CC' Prenez votre cahier des exercices et coupiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions je vous attends ça y est vous avez terminé maintenant on corrige ensemble notre exercice réponse cherchant les coordonnées des points A' A' B' C' bien sûr dans le repère que vous voyez ici le repère d'origine le point A A et vous avez ici le vecteur AB qui constitue la direction de l'axe des abscisses et le vecteur AC qui constitue la direction de l'axe des ordonnées bon d'habitude on utilise ce repère OIJ et on utilise les deux vecteurs ici I IJ comme base I c'est le vecteur OI IJ c'est le vecteur OJ ça c'est le repère traditionnel qu'on utilise souvent n'est-ce pas ? vous avez ici le point O qui a pour coordonnées combien ? oui 0 0 et le point I qui a pour coordonnées combien ? bien sûr 1 et 0 et le point J qui a pour coordonnées oui 0 1 donc on va dire la même chose ici au lieu des points O I et J on a les points A B et C donc je vais tracer ce triangle comme ça A B et C donc notre repère ou bien notre nouveau repère c'est celui-là qui contient A comme origine J le vecteur AB qui montre la direction de l'axe des abscisses et le vecteur AC celle de l'axe des ordonnées donc on peut dire que les coordonnées du point A sont comment ? oui sont les 0 et 0 les coordonnées du point B sont 1 et 0 et les coordonnées du point C oui sont oui sont 0 et 1 donc vous voyez la même chose qu'on a dit ici il y a tout simplement un changement des points donc A va jouer le rôle de O B joue le rôle de I et C joue le rôle de J donc les coordonnées du point A puisque c'est une origine sont 0 0 les coordonnées du point B c'est 1 et 0 et les coordonnées du point B et les coordonnées de C sont 0 et 1 maintenant ajoutons dans cette figure les points A' B' C' on sait que A' c'est le milieu du segment AC donc il se trouve ici B' c'est le milieu ici c'est B' B' c'est le milieu de AC et A' c'est le milieu de BC et C' c' le milieu de AB voilà et maintenant je peux facilement trouver les coordonnées de chacun de ces points je vais commencer par la plus facile c'est C' il se trouve sur l'axe des abscisses donc son ordonnée est nulle et vous avez ici 0 comme abscisse du point A et B d'abscisse A donc C' puisqu'il se trouve au milieu du segment AB donc il a pour abscisse 1,5 et son ordonnée c'est 0 donc C' C' a pour coordonnées 1,5 et 0 je passe à l'autre point le plus simple c'est B' B' se trouve sur l'axe des ordonnées AC c'est l'axe des ordonnées et il joue le rôle de l'axe O J que vous voyez ici donc l'abscisse de B' c'est 0 parce que vous savez que tout point qui appartient à l'axe des ordonnées son abscisse est nul donc son abscisse est 0 son ordonnée c'est simple à trouver vous avez ici l'ordonnée de A c'est 0 l'ordonnée de C c'est 1 B' se trouve au milieu donc son ordonnée c'est 1,5 donc B' A pour abscisse 0 et pour ordonnée 1,5 A' se trouve au milieu du segment BC donc si je veux trouver les coordonnées du point A' donc je projette le point A' sur l'axe des abscisses parallèlement à l'axe des ordonnées ça donne ce point ce point C' et sa projection sur l'axe des ordonnées parallèlement à l'axe des abscisses ça donne ce point là et vous avez ici C' qui coïncide avec 1,5 qui se trouve ici ici aussi 1,5 donc les coordonnées du point A' sont 1,5, 1,5 les coordonnées du point A' sont 1,5, 1,5 il a pour abscisse 1,5 parce que cette valeur dans l'axe des abscisses vaut 1,5 et cette valeur sur l'axe des ordonnées vaut 1,5 maintenant je vais rédiger une démonstration pour ça donc je vais commencer ma démonstration on sait que A, A, B, A, C est un repère donc les coordonnées du point A sont 0,0 les coordonnées du point B sont 1,0 et 0 et les coordonnées du point C sont 0,1 A' est le milieu de BC donc les coordonnées du point A' sont xB plus xC sur 2 yB plus yC sur 2 c'est-à-dire c'est-à-dire les coordonnées du point A' sont xB c'est 1 plus xC 0 sur 2 yB c'est 0 plus yC c'est 1 sur 2 c'est-à-dire c'est-à-dire aussi que A' a pour coordonnées 1,5 1,5 b' et le milieu 2 de AC donc les coordonnées du point B' c'est xA plus xC sur 2 yA plus yC sur 2 c'est-à-dire les coordonnées du point B' sont xA vous voyez c'est 0 plus xC c'est 0 0 plus 0 c'est 0 0 sur 2 c'est 0 yA plus yC c'est 0 plus 1 sur 2 c'est-à-dire 1,5 c'est-à-dire 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 y a plus y b sur 2 c'est-à-dire et je remplace c' a pour coordonnées vous voyez la hausse x a c'est 0 plus x c'est 0 non plus x b plutôt 0 plus 1 sur 2 donc c'est 1 demi y a plus y b 0 plus 0 c'est 0 0 sur 2 c'est 0 voilà et maintenant j'ai les coordonnées du point A' le coordonnées du point B' et le coordonnées du point C' je continue maintenant deuxième et dernière question on va calculer les coordonnées du vecteur U sachant que le vecteur U est égal à le vecteur AA' plus le vecteur BB' plus le vecteur CC' je n'ai qu'à chercher les coordonnées du vecteur AA' puis les coordonnées de BB' et CC' je vais sommer leurs abscisses et leurs ordonnées et je vais trouver finalement les coordonnées du vecteur U je commence par le vecteur AA' on a on a le vecteur AA' qui a pour coordonnées xA' moins xA yA' moins yA avec les coordonnées du point A' vous le saviez déjà c'est 1,5 1,5 et les coordonnées du point A sont 0,0 n'est-ce pas ? donc le vecteur AA' a pour coordonnées 1,5 moins 0 c'est 1,5 yA' moins yA l'autre 1,5 moins 0 c'est 1,5 et c'est terminé le vecteur BB' a pour coordonnées xB' moins xB yB' moins yB avec les coordonnées du point B' sont 0,1,5 et les coordonnées du point B sont 1 et 0 donc les coordonnées du vecteur BB' sont 0 moins 1 c'est moins 1 1,5 moins 0 c'est 1,5 et c'est terminé maintenant passons au vecteur c'est c'est prime c'est c'est prime il a pour coordonnées xC' moins xC yC' moins yC avec les coordonnées du point C' sont 1,5 et 0 les coordonnées du point C sont 0 et 1 maintenant je remplace le vecteur c'est c' prime a pour coordonnées 1,5 moins 0 c'est 1,5 et 0 moins 1 c'est moins 1 comme vous voyez ici j'ai les coordonnées du vecteur AA' j'ai les coordonnées du vecteur BB' et j'ai les coordonnées du vecteur CC' par conséquent je peux calculer facilement les coordonnées de la somme de ces trois vecteurs donc je vais prendre 1,5 plus moins 1 plus 1,5 ça c'est l'abscisse puis je passe à l'ordonnée et je somme 1,5 plus 1,5 plus moins 1 et vous voyez ici facilement que 1,5 plus 1,5 c'est 1 et 1 moins 1 c'est 0 ici 1,5 plus 1,5 c'est 1 et 1 moins 1 c'est 0 finalement les coordonnées du vecteur U sont 0,0 autrement dit U est un vecteur nul je vais écrire ça par conséquent les coordonnées du vecteur AA' plus BB' plus CC' sont 1,5 moins 1 plus 1,5 et l'ordonnée c'est 1,5 plus 1,5 plus 1,5 moins 1 c'est-à-dire les coordonnées du vecteur AA' plus BB' plus CC' sont 0,0 et comme le vecteur U est égal au vecteur AA' plus le vecteur BB' plus le vecteur CC' alors U a pour coordonnées aussi 0,0 conclusion le vecteur U n'est que le vecteur nul dans le repère qu'on a choisi au départ c'est-à-dire le vecteur d'origine A et de vecteur AB et AC comme les deux vecteurs qui représentent l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées cet exercice est terminé et il a été préparé par le professeur Blatif M2 du collège Boursé de l'étude Marrakech à très bientôt Sous-titrage ST' 501